bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin crypto fanta pour vous servir j'espère que vous allez bien avec du changement sur la chaîne on va en parler aujourd'hui ou demain enfin quand on pourra et qu'on pourra bien le faire crypto fanta devient alpha team pourquoi parce qu'il ya alpha et ya team donc je vous laisserai avec plus d'informations un petit peu plus tard mais globalement je ne change pas de nom moi même mais je vais apporter des changements à mon service avec aussi bas de la variété plus d'alpha globalement il ya beaucoup de choses qu'on va préciser sur sur le service est en train d'être fait et pour l'instant ça commence avec un changement de nom un changement de logo donc pour vous ça change pas grand chose comme je vous ai déjà dit aussi dans la méthode bitcoin elle existera mais elle existera peut-être moins souvent peut-être à des moments plus clés plus hautement probable du coup ça vous donnera de la valeur pourquoi parce que hautement probable ça veut dire quoi ça veut dire que le plaie est clair et on n'est pas simplement en train de dire si niveau ça si niveau ça eh ben ça fait ça mais genre bon bah préparez vous les gars ça va péter ou préparez vous les gars ça va monter un petit peu plus comme ça et du coup aussi faire plus du contenu qui va aider c'est à dire pourquoi multiplier aujourd'hui sur youtube des analyses alors que des analyses il y en a des milliers des millions que c'est assez difficile de faire la différence en termes de qualité de paranovis et puis que de toute façon on va pas on va pas c'est pas ici que qui est la clé de mon service en tout cas et maintenant je vais pouvoir dire de notre service je vous en parlerai aujourd'hui je pense aujourd'hui ou demain vous aurez une vidéo qui va expliquer le côté team de l'alpha team je pense que ce que je peux apporter aux gens c'est ce qui leur manque c'est à dire cette cette paralysie cette incapacité à faire un trading plan à passer à l'action à corriger leurs gros défauts les à multiplier des erreurs qui font que qui sont perdus dans le gambling dans l'espérance est incapable finalement de déployer malgré toutes leurs connaissances la création d'un simple setup de l'exécuter parfaitement d'être capable de s'asseoir sur ses mains pourquoi comment trouver les outils pour arriver à ça et du coup ben voilà on va aboutir je pense à la version optimale de mon service qui est non pas d'éduquer des néophytes mais d'accoucher de traders rentables c'est à dire il ya des mecs qui savent mais qui arrive pas et on va en faire des bonhommes on va en faire des mecs qui ont du succès donc voilà un petit peu la tournure donc pour l'instant je ne sais pas sous quelle forme vont sortir les vidéos mais ça va être la clé du service avec beaucoup de nouveautés d'ici les mois qui viennent et ça commence par aujourd'hui un changement de nom donc crypto fanta dans alpha team bon merci en tout cas de votre attention et on va faire ce que on fait d'habitude c'est à dire la météo du bitcoin bitcoin coin bon petit technique dessus où ça drop pendant la nuit ok bon ben voilà ça c'est fait on s'est arrêté sur on a eu un petit pouche d'ailleurs c'était le plaît probable ce petit pouche un plaît lent qui était difficile à prendre ça veut dire il fallait se positionner profiter éventuellement de quelques niveaux haussiers sur des alcains mais mon point de vue était le suivant c'est qu'il valait mieux pas dormir dessus à l'approche des vingt mille et ben on a pu quand même ressentir de la fomo alors à quoi on ressent la fomo ça peut se voir dans les chiffres mais ça peut se voir aussi dans les discours dans notre groupe sans vouloir il ya un gars qui voulait partir fois 20 sur un alcool en disant ouais ça se fait ouais ça se fait si tu sors dans cinq minutes tu prends les sous que qui sont servis sur le marché mais si tu penses que tu vas pas être une cible voilà et vu qu'on partage toute la nature humaine la même nature humaine et ben ce gars là il est pas seul et c'est j'imagine qu'on est encore dans ce marché là qui cherche où tout le monde cherche le bottom mais quand c'est le bottom personne ne pense que c'est le bottom et du coup c'est assez révélateur je voudrais aussi vous dire qu'il ya un problème avec ce marché et le problème c'est quoi c'est qu'on baise entre cousins il n'y a pas de nouvel argent il ya que des survivants il ya d'un côté ceux qui ont hold toute la descente et donc ce sont les héros qui coule avec le titanic ils vont pas nous sauver ces mecs là ils sont déjà en train de couler ils sont déjà la tête sous l'eau donc c'est pas leur argent qui va faire monter le marché pourquoi parce qu'ils sont pleinement investis et c'est pas parce que tu fais bitcoin bitcoin et l'été réhomme ça va monter ça suffit pas il faut acheter il faut acheter gros donc bon ces gens là vont pas nous aider malheureusement mais quand je dis on baisse entre cousins c'est quoi qu'est ce qui reste il reste des gens qui trade activement des trades scalp qui sont normalement qui ont une survivabilité et des compétences qui sont supérieures à la moyenne mais du coup qui mais qui se met qui se tire dans les pattes quoi ça veut dire que ok toi tu traînes les breakouts allez en tonique toi tu traînes les mines réversion allez en tonique et du coup on se retrouve avec des plaies qui sont souvent un petit peu coq bloc c'est à dire le plaie est correct et à plat le tp réaliste en tonique et c'est juste en dessous ce genre de choses donc on est dans un mode pvp plus connu sous le nom de besamos between cousine hausse donc voilà c'est l'état du marché et en plus de ça des gens qui sont prêts à y aller gros à levier pour le bottom générationnel bah ça sera probablement plus long que ça et en plus de ça c'est qu'on est dépendant du legacy market c'est à dire qu'on est dépendant des assets à risque en général et je dirais que ce dump bitcoin il est pas arrivé sans rien il est arrivé avec bas à 6 heures du matin un dame sur les equity c'est à dire sur les indices boursiers le truc qui est relativement moche c'est que c'est arrivé bien plus violemment si on fait force relative bien plus violemment ici sur le bitcoin que sur sur les indices boursiers bon si je me trompe pas cette semaine c'est c'est le fmc on va vérifier si je me trompe pas c'est pas peine de dire de la merde club lap fmc mercredi fait d'intéressé décision bon il faut pas s'attendre à ce qu'on lève les bras en l'air de joie 1 ça fait longtemps que qu'on devait en arriver là les chiffres d'inflation et sont bon il ya eu baisse mais ça suffisait pas c'est à dire que les gens attendaient encore plus bas et les autres chiffres sont pas incroyables et de toute façon la fed a priori elle va continuer à faire augmenter ses taux d'intérêt donc la question qui va se poser c'est est ce que la prédiction de ses taux d'intérêt va être supérieure ou inférieure c'est à dire que on va s'attendre on va s'attendre à priori on était à 2 5 on s'attend à une montée de 0 75% et le forecast c'est de 0 75% donc l'impact sur le marché va être le suivant et malheureusement on ne peut pas l'anticiper c'est est ce que powell et ses potes vont faire plus que 0 75 ou moins que 0 75 et c'était pareil pour le cpi ça veut dire qu'il y avait le forecast et le marché en train de pricer bon a priori 75% de chance que ça soit 0 75 mais si la powell il sort 0 5 poum ça peut monter et s'il a d'un coup il dit non fuck it allez on fait 1% parce qu'on n'a pas que ça à faire jusqu'à la fin de l'année et ben down donc voilà et d'ici là j'ai envie de dire tenir des positions long terme ou moyen terme c'est risqué c'est très risqué ça veut dire que si vous avez des plaies il vaut peut-être mieux prendre profit rapidement que tuer stupid target ça veut dire tu as une target ça veut pas y aller et ben tu prends et puis et puis voilà et puis si jamais vous êtes en position à levier va éviter à donc chez vous 8 heures du soir d'être en position et un petit peu dans les environs ça veut dire que c'est à 19h 19h30 vous êtes dans les environs et ben malheureusement ça risque de découper dans tous les sens voilà maintenant si on peut regarder qui sont les kings et au niveau des indices en délit on est large avant de tester les bottom ça veut dire que a priori il n'y a pas de souci c'est à dire que la fed si on était ici la fed elle serait peut-être un petit peu un petit peu dans le doute à dire d'ailleurs ça peut arriver un d'ici mercredi pour être pendant qu'on est ici dit ok on va peut-être pas faire crash et marcher vraiment méchamment en faisant perdre des supports on a on a nos conseillers qui nous disent bon on va on va essayer de sauver globalement le truc et puis ça nous fait potentiellement un double bottom en tout cas le support tient c'est bon l'économie mondiale est sauvée bon il ya ça mais en attendant je dirais que tant qu'on est au dessus de ses supports bas la fed il n'y a pas de raison que l'abandonne son idée d'augmenter à 0 75% donc il ya ça ça c'est pour le nasdaq smp 500 ici moche on a toujours un dollar index qui monte hop il est où le dxy qui il est là on a toujours un dollar index qui monte et qui est bullish 1 et alors jusqu'à preuve du contraire ça veut pas dire qu'à un moment il y aura pas un petit une petite consolidation un petit dip du coup l'euro basse et on a mal à nos euros et puis on a le vix qui est hésitant pour l'instant neutre son animosité et puis qu'est ce qu'on a ah ouais bah il ya le gold il ya le gold qui se fait défoncer un c'est bon le gold on a on a on en parlait avec les membres vip d'ailleurs qu'on va probablement renommée en alpha team les membres alpha donc qui qui ont été au courant depuis le début je les avais mis en garde par rapport au cycle eh ben c'est niqué pour l'or ici un weekly m c'est pas joli on en a vu un ici c'était pas joli non plus et on en a vu dans les années 80 c'était pas joli non plus top qui a été annoncée et taille mais parfaitement dans le groupe au moment où goldman sachs a dit l'or va monter un goldman sac c'est le mal je vous rappelle c'est le diable donc c'est pas bon de voir ici l'or mais a priori c'est un bon signe ça voudrait dire que on va rentrer dans ce cycle où on va pouvoir se positionner sur des assets à risque mais d'abord tirage de fanbi est ce qu'il nous reste un mois deux mois trois mois avant de troucher un bottom du market et de rentrer en consolidation c'est bien possible c'est très possible c'est à peu près ce que j'envisage c'est deux trois mois de terreur de désespoir et pour rentrer dans une phase pas forcément comme ça ce serait peut-être un petit peu facile mais beaucoup plus chiant ça serait un petit peu plus réaliste bien sûr pendant cette phase là vu qu'elle peut être assez longue ça peut durer plusieurs mois eh ben ça pourrait être de l'accumulation d'alcool et enfin on verra on essaiera d'être attentif et d'être le plus adaptable possible autre chose que j'avais envie de dire c'est que vos coins merveilleux que vous holdez depuis le top ah oui je pense que pour fêter le rebranding je vais mettre cette formation sur la chaîne voilà je l'ai sorti en avril pour sauver des culs et récompenser ceux qui sont venus dans le vip bon ils l'ont tous vu mais je pense qu'il ya beaucoup de gens qui qui ont besoin de le voir et à mon avis c'est acquis donc ça aussi voilà c'est par exemple hold c'est perdant jouer au héros c'est ça ça ne mène qu'à la harine et peut-être oui c'est un bon prix mais est ce que pour vos sous sous vous voudriez pas acheter beaucoup moins cher bon je dis ça c'est peut-être pas loin du bottom d'ailleurs pour votre petite information au niveau du bitcoin là je vis pas 0 1 on est déjà pas loin des zones de prix qui m'intéresse j'ai envie de voir les réactions dans les 18300 mais avec en tête que va faire le fmc comment le marché va y réagir s'il réagir le marché réagit positivement 18300 18400 c'est une bonne zone sous réserve que les gens n'achètent pas le dip aveuglément ce qu'ils sont exactement en train de faire ici depuis là voyez voyez long short ratio achetons le dip et ben voilà c'est niqué c'est niqué donc attendez alors par contre des fois il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus bas pour que le sentiment shift mais voilà le mal est fait et on a des gens qui ont acheté le bottom generationnel et qu'il va falloir globalement aller nettoyer avant que ça change et des fois il suffit d'un shift et c'est le marché qui va le donner comme un sondage suffit d'un chiffre un chiffre rond psychologique allez 17900 je ne sais pas quelque chose et que d'un coup les gens à partir de ce moment là c'est le point de non retour psychologique mais je ne peux pas l'anticiper à l'avance mais il ya des fois comme ça des moments où le marché va toucher un endroit et c'est le moment du switch psychologique où les gens disent c'est foutu et si ça reverse à ce moment là et ben ils arriveront pas à faire ce switch ce switch ce ou putain désolé pour ce switch de la même manière que ça a été très difficile une fois qu'on a passé les 65 mille pour les gens de faire le switch de l'autre côté et pareillement par ici un donc on verra un petit peu comment ça se goupille pour l'instant on ne prend pas de risque à ne pas risquer on perd pas d'argent à ne pas risquer des fois il faut être savoir être observateur voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée j'espère que ça vous a été utile et j'espère qu'on vous verra sur la chaîne alpha team vous voilà c'était crypto fanta et à la prochaine